Salut les zéros, je pense être une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. C'est quelqu'un qui m'a soumis l'idée. Il s'agit de republier un tuto de modélisation de A à Z dans lequel je modélisais une PS Vita. Donc ça remonte à 2014-2015. Mais il y a une personne qui avait acheté ce tuto à l'époque parce que je pense que je vendais ce tuto genre 25 euros sur Udemy, je crois. A l'époque, il l'avait téléchargé. Il me suit encore sur Internet et il m'a écrit pour me dire « Tu sais quoi ? J'utilise toujours les vidéos du tuto de modélisation de cette PS Vita même si ça remonte à il y a presque 10 ans parce que dans tout le côté modélisation par subdivision, tout est toujours valide. Le rendu à la fin même, c'est OK. Enfin, il y a un tuto express pour faire du rendu V-Ray à la fin. Et il m'a dit que c'est OK et il m'a suggéré de publier ces vieilles vidéos anciennes mais qui sont toujours d'actualité. Alors, j'ai regardé un petit peu et effectivement, c'est toujours d'actualité. Hormis le format qui n'est pas en 16-9, Ça reste d'actualité. Alors, le principe de la formation, c'est une quarantaine de modules dans lesquels on regarde comment on... Attends, je vais couper ma phase de R. On regarde comment on modélise toute la console et puis donc des essais de rendu, des petits tests pour voir comment on peut améliorer les choses. Dans ce tuto, il n'y avait pas vraiment de rendu final mais on améliorait les petits défauts à la fin. Tu me rappelles ? Et ici, on a quoi ? On a la section qui est la modélisation du cache-glace et comment faire des trous bien circulaires en subdivision. Avec là encore, des essais de rendu. Il y a même une partie où on regarde comment charger les images de référence pour faire la modélisation à partir d'images de référence. On modélise la caméra, les boutons, les sticks, les incrustations, les connecteurs... Enfin, tout y passe. Voilà par exemple, en express, la partie qui s'appelle le panel volume. C'est-à-dire que derrière, on a un panneau. Voilà. Derrière, on a le panneau... Le panneau ? Le panneau ? Le panneau ? Tu es où ? Voilà. On a des panneaux, vous savez, qu'on peut ouvrir. Et puis certains qui sont fixes, avec des boutons. Volume plus, volume moins. Et donc à partir des références, on voit dans la durée comment modéliser précisément toutes ces choses. Je vais avancer un peu. Voilà. Comment faire les trous pour les boutons. Affiner les angles. Avoir des... Avoir des bordures d'angle qui soient légèrement biseautées, légèrement arrondies. Voilà, comme on le voit ici. Bref, tout y passe. Et donc, il y a, je ne sais pas, il y a une quarantaine de vidéos, quoi. Qui s'enchaînent, les unes après les autres. Là, on a la fin du panneau de volume. Puisque cette partie est en deux fois, c'est assez long. Vous avez tout en détail. Donc, je vais publier les vidéos une par une. La série va s'appeler dans les titres, si vous cherchez, dans mes vidéos. Ça s'appellera PS Vita, tout attaché. PS Vita 3D, je pense. Avec un numéro. Avec P00, P01, P02. Ce sont des numéros de parties. Et puis, je mettrai juste un petit nom. Comme je l'ai dans mes fichiers d'origine. J'ai un petit nom. Par exemple, La CPS Vita 05, création du contour métal. Tiens, on va l'ouvrir. Voilà, création du contour métal. Je montre comment, vu que c'est symétrique, on modélise la moitié. Oh, je vois encore l'image. Voilà, comment on modélise la moitié du contour. Surtout, ces parties bizarres, là, où on pouvait attacher une dragonne. Et donc, Voilà, donc, vous allez voir tout ça en détail. Il y a des heures et des heures. C'est long, mais sur des parties un peu bizarres, convexes, concaves, avec des arrondis, avec des... Il y a des petits trucs, à mon avis, qui... Voilà, tout et tout, tout ce qu'il y a dans ces vidéos, hormis peut-être le rendu express à la fin sur V-Ray, tout est toujours valide concernant la modélisation polygonale par subdivision sur 3ds Max. Donc, je vais vous envoyer le contenu sur YouTube. Bon, le temps de charger les vidéos, de mettre les titres et tout. Et puis, ça va arriver au fur et à mesure. Donc, j'espère que ça vous plaira. À très vite de le bientôt. Merci à vous. Ciao. Ciao.